Lisons la Bible L'ensemble, Matthieu 26, depuis le verset 6 au verset 16 Que le nom du Seigneur soit béni Amen Comme Jésus était à Bethany, dans la maison de Simon le Lepreux Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre Qui renfermait un parfum de grand prix Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sous sa tête Les disciples voyant cela, s'indignaient et dirent À quoi bon cette pète ? On aura pu vendre ses parfums très chers et en donner les prix aux pauvres Jésus, s'en étant aperçu, leur a dit Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard Car vous avez toujours des pauvres avec vous Mais vous ne m'avez pas toujours En répandant ses parfums sous mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture Je vous l'ai dit en vérité Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, allait vers les principaux sacrificateurs Et dit Que voulez-vous me donner ? Et je vous les livrerai Elio payait 30 pièces d'argent Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus Que le nom du Seigneur soit béni Le message de ce matin a une phrase principale pour ta vie Que je vais te transmettre Au fait, c'est même le titre de ce message Mais c'est la phrase principale que je vais te transmettre Voilà la phrase Mon frère, ma sœur, ce n'est jamais une perte Alléluia Je le répète Mon frère, ma sœur, ce n'est jamais une perte Est-ce que tu peux le dire avec moi ? Ce n'est jamais une perte Ce n'est jamais une perte Voilà le message de ce matin Ce n'est jamais une perte On a lu des passages Qui nous montrent les dernières phases du ministère de Jésus Les dernières phases du ministère de Jésus Quand Jésus était le plus proche Au moment le plus atroce de sa vie De ces passages Au moment qu'il allait être crucifié Torturé et mort à la croix Allait passer vraiment très peu de temps On était vraiment dans les dernières étapes Du ministère terrain de Jésus Et avant de faire la dernière fête des Pâques juifs Avant de fêter sa dernière Pâques Et après aller donner sa vie à la croix Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus passait ses derniers moments avec ses amis Jésus passait ses derniers moments avec les gens qui étaient chers à lui Bon je pense que nous tous si on sent l'amour approché On préfère passer les derniers moments avec nos chers Avec nos amis Oh bien est-ce que si tu sens l'amour approché tu vas faire travail matin soir la nuit même ? Je ne pense pas On aime passer le temps avec nos amis et nos chers Or Jésus savait que ça restait très peu de temps avant qu'il allait mourir à la croix Alors il passe ses temps avec les gens qui sont proches de lui Alors il passe son temps avec Simon le Lepreux Qui probablement il avait guéri Dans quelques autres évangiles nous dit qu'il a passé son temps avec la famille de Lazare, Marthe, Marie Donc c'était ses amis Et aussi il a passé le temps avec ses disciples Est-ce que vous êtes avec moi ? Et pendant qu'il passe ses derniers moments avec ses amis, ses chers amis Voilà qu'il y a une femme qui rentre Comme vous tous vous êtes rendrés ce matin Une femme qui rentre Et une femme qui fait une action Qui va avoir un grand impact Elle a changé en fait l'atmosphère de la salle Alléluia Tout semblait être une réunion parmi des amis Semblait être une réunion normale Mais voilà que cette femme rentre Elle fait un geste qui change l'atmosphère Elle fait changer même la finalité de la soirée Et cette femme, le geste qu'elle a fait A un grand enseignement pour chacun d'entre nous Je peux avoir un Amen Amen Je peux avoir un Amen Amen Alors on lit, il semble que Dans la parole de Dieu Trois évangiles sur quatre Appellent cette femme jusqu'à une femme Seulement l'évangile de Jean Nous révèle aussi l'identité de cette femme L'évangile de Jean nous dit qu'elle était Marie de Bethany La sœur de Lazare Alléluia Alors Tout d'abord on voit une femme rentrée Une femme qui est rentrée Alléluia Et on la voit rentrée dans le contexte de la salle Elle rentre Vous m'écoutez bien Trois évangiles Parle de cette femme en manière anonyme Trois évangiles sous quatre Trois évangiles nous disent seulement qu'elle était une femme Seulement Jean Le plus tardif des évangiles nous dit qu'elle était Marie Vous savez pourquoi mon frère ma sœur ? Parce qu'il est important que le Seigneur sache ce que tu fais Pas les hommes C'est plus important que Dieu même sache ce que tu fais Que les hommes voient ce que tu fais C'est Dieu qui est en train de voir C'est Dieu qui te connaisse par nom Elle dit moi je t'appelle même par nom Tu es mon serviteur Et c'est très important Même si trois évangiles n'ont pas dit mon nom Même si Jean Tartivement va dire mon nom C'est bon Mais ce qui est important c'est que l'éternel connaisse mon nom Alléluia On va lire Ephésiens chapitre 6 verset 6 Alléluia J'avais demandé à quelqu'un de lire les versets Alléluia Gloire au Seigneur Non pas seulement sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais comme des serviteurs de Christ Font de bon cœur la volonté de Dieu Oui on lit dans la même harmonie avec la prédication Alléluia Alors pas comme les gens qui veulent être vus Mais comme en les faisant pour le Seigneur On ne peut pas servir Dieu pour être vu On veut servir Dieu pour le Seigneur Amen On ne veut pas danser à l'église pour se faire voir Moi je ne vais pas danser Quand vous voyez danser Moi je m'en fiche si vous riez de moi Si vous vous acclamez Si vous êtes content Moi je danse pour mon Jésus Il m'a sauvé Il m'a changé la vie Alors je vais bien danser pour lui Alléluia Ce qu'on fait on le fait pour lui Amen Le blanc là il danse beaucoup Je m'en fous Je le fais pour le Seigneur C'est pour mon Jésus Je vais bien danser pour lui Alléluia Mais écoutez moi bien Les autres évangiles L'évangile des gens Nous dit que la femme qui a fait ces gestes S'appelait Marie de Bethany C'est à dire la soeur de Lazare La soeur de Marthe Amen Marie Elle aimait être au pied de Jésus-Christ Elle aimait être au pied du Maître C'était une femme qui aimait passer le temps au pied de Jésus-Christ Est-ce que tu aimes rester au pied du Maître ? Hein ? Est-ce que tu aimes passer le temps au pied de Jésus-Christ ? Moi je l'aime Amen Mais nous voyons que Marie Elle passe de la contemplation Parce qu'avant elle écoutait seulement Jésus-Christ Elle passait depuis la contemplation de Jésus A une véritable adoration de Jésus Elle fait quelque chose qui le coûte cher Elle fait un geste Elle fait une action Mon frère le temps est venu Que tu passes de la contemplation A la véritable adoration Le temps est venu Que tu deviens depuis la passivité A la vraie activité Amen Je vois beaucoup de fois On prie ici Il y a des gens comme ça On dirait qu'ils sont en concert Non On veut des vrais adorateurs Le Père cherche des vrais adorateurs Le Père ce matin Cherche des vrais adorateurs Et le Père en train de chercher des vrais adorateurs En y en a 2000 Est-ce qu'il y en a des vrais adorateurs ? Acclamons le Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Et puis écoutez-moi bien Marie avait reçu quel miracle de Jésus Elle n'était pas mariée Marthe n'était pas mariée Ils vivaient ensemble à leur frère C'était seulement leur frère Qui prenait soin d'elle Son frère était mort Il n'y a plus de nourriture à la maison Si notre grand frère va mourir Nous deux femmes seules On va faire quoi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Mais Jésus a ressuscité Lazare Alors elle Comme action de grâce Comme véritable gratitude Elle va vers le Seigneur Elle fait ses gestes Envers le Seigneur Mon frère Si l'Éternel t'a fait du bien Sois reconnaissant Si Jésus t'a fait des miracles Montre-le par des actions de grâce Les actions de grâce On ne veut pas jusqu'à montrer l'amour du Seigneur En amener notre Bible Sur le bras Ou bien s'habillant En chrétien façon Non On veut montrer l'amour vers le Seigneur Par des actions de grâce Dieu m'a fait beaucoup de choses Moi je ne peux pas changer à Dieu Ce qu'il m'a fait Mais je peux montrer à Dieu Ma reconnaissance Par des actions de grâce Amen Est-ce que je peux avoir votre meilleur des amènes C'est ça votre meilleur des amènes Alléluia Et cette femme A fait Une offrande au Seigneur Dites une offrande au Seigneur Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a pris Un vase D'albâtre Plein de parfum De nard Elle a mené ça à Jésus Elle a brisé le vase Elle a jeté l'huile sur Jésus Depuis sa tête jusqu'à ses pieds Elle a fait remplir la maison D'un parfum extraordinaire Alléluia Solément le vase Solément le vase Était un des vases les plus chers Qu'il y avait en ce temps L'albâtre venait pris Soit au nord d'Afrique Soit dans la côte italienne Apparemment l'Italie et l'Afrique font des bonnes choses Alléluia Donc l'albâtre venait depuis loin On vendait ça partout Et déjà seulement le vase était de très grande valeur Et puis il y a même le nard pur Le parfum Ce qu'il y avait à l'intérieur Ces parfums étaient très parfumés Aphrodisiaques Jusqu'à même les cantiques des cantiques Parle de ces parfums Le nard Alléluia C'était un parfum aphrodisiaque On a calculé la valeur Hier j'ai fait ces calculs Amen Dans un autre évangile Judas dit Nous pouvons vendre ces parfums Nous pouvons vendre ces parfums Par 300 déniers 300 monnaies Au temps de Jésus Avec l'équivalence en francs CFA Aujourd'hui De 5 millions de francs CFA Hey ! Tu n'as jamais vu 5 millions Toutes dans ta main Alléluia Tu vas les voir au nom de Jésus Elle a pris le vase Avec un parfum Qui avait la valeur De 5 millions de francs Elle a pris cela Elle a mené chez Jésus Elle a brisé le vase Elle n'a pas fait Attention je vais conserver le vase Je vais réutiliser ça pour quelqu'un Non non Elle a brisé le vase Elle a versé tous les parfums Elle a gaspillé 5 millions de francs Et vous savez une chose On a combien de femmes Ce matin ici Les femmes m'élevaient la main Moi je la baisse Amen On a beaucoup de femmes Vous savez c'était quoi Le vase avec le parfum Pour Marie Était sa dot Au temps de Jésus Les femmes amenaient la dot Comme un parfum aphrodisiaque Avec une bonne base La première nuit avec son mari Elle allait ouvrir ça Et ils allaient se connaître Avec ses parfums aphrodisiaques C'était sa dot L'homme amenaient des chameaux Au bien des chèvres A son père Mais elle devait amener Une dot Et c'était ça La dot de Marie Et Marie a pris Ce que était sa dot 5 millions Marie Toi aussi Alléluia Si quand elle est mariée Elle allait souffrir 5 millions de dot Elle prit 5 millions de dot Elle va l'utiliser Pour adorer son maître Jésus-Christ de Nazareth 5 millions Elle a dit non à sa dot Même si je vais me marier En un habit prêté Même si je ne vais pas faire Un grand mariage Quand même ce qu'il j'ai Je vais l'utiliser pour le Seigneur On peut acclamer Jésus ? Alléluia La Bible nous enseigne Que nous avons reçu Tout du Seigneur Mais nous devons collaborer Aussi avec lui Quand on l'honore En lui donnant Tout de nous-mêmes Est-ce que je peux répéter Nous avons tout reçu Du Seigneur Maintenant c'est le temps Que nous honorons le Seigneur En lui donnant tout La Bible dit Il était riche Et il s'est fait pauvre Pour nous enrichir Je le répète pour vous tous Il était riche Il s'est fait pauvre Pour nous enrichir Il faut dire pour nous enrichir Pour nous enrichir Non j'ai pas entendu Pour nous enrichir Vous voyez Chers frères et sœurs La Bible nous commande De honorer le Seigneur Avec les prémices Et avec nos biens Exode chapitre 23 Verset 9 Rapide Tu n'opprimeras point l'étranger Vous savez ce qu'éprouve l'étranger Car vous avez été étranger Dans le pays d'Egypte Il faut lire Proverbe 3 9 Honor l'éternel avec tes biens Et avec les prémices De tout ton revenu Amen Honor Quand vous lisez Lisez clair Honor le Seigneur Avec tes biens Et encore il dit quoi Et avec Les prémices De tout ton revenu Honor le Seigneur Avec tes biens Et avec les prémices De tout tes revenus Vous savez Nous pouvons donner Beaucoup de choses au Seigneur Tout d'abord Il faut te donner Toi-même au Seigneur Alléluia La première chose Que Dieu te demande C'est de te donner Tu dois te donner Toi-même au Seigneur Toute ta vie Tout ce qui est Ta personne Tu dois le donner au Seigneur Amen Puis le Seigneur Veux que tu le donnes Ta famille Tes enfants Est-ce que tu vas le donner Au Seigneur Tes enfants Seigneur Prend mes enfants Au nom de Jésus Mais la Bible N'est pas seulement Spirituelle Dans le sens abstrait La Bible Est très pratique La Bible Nous dit Que nous devons Honorer le Seigneur Avec nos biens Avec les prémices De tous nos revenus Est-ce qu'on le fait ? Parce que Je suis en train D'acheter terrain Chez moi Toi aussi Est-ce que je peux Honorer le Seigneur ? Alléluia Parce que Je vais acheter voiture Je vais acheter maison Est-ce que je peux Donner La prémice De tous mes biens De tous mes revenus Et honorer le Seigneur Avec mes biens ? Oui Tu peux le faire Tu dois le faire Parce que Ce n'était pas un conseil Dieu n'a pas conseillé De donner Dire au Téné Qu'on lui donne Est-ce que vous m'entendez ? Je sais que quand On touche ce point là On ne tire pas Beaucoup d'amen Mais vous Vous allez dire amen Alléluia Le Seigneur nous dit De honorer le Seigneur Avec nos biens Avec toutes les sources De nos revenus C'est possible De faire des dons à Dieu Amen Des dons Je me rappelle Un jour on est venu On a trouvé le tapis là-bas Quelqu'un avait donné Après quelqu'un a donné Une fenêtre Quelqu'un a donné C'est là C'est ci Le vase là-bas Petit à petit Il y a des gens Qui ont mené des dons Mais aussi Il faut honorer le Seigneur Avec tes rentrées Alléluia Il y a les offrandes Il y a les dons Il y a les dîmes Qu'on peut donner au Seigneur Je sais que c'est un argument Que le genre n'est pas Qu'on touche Mais nous On prêche toute la parole On ne va pas te dire toujours Tu vas voyager Amen Tu vas prospérer Amen On va t'enseigner aussi Qu'il y a la dîme à payer Si Dieu t'a donné travail Et tu ne payes pas ta dîme Ton argent est pris par Satan Tu vas sortir l'argent Dans beaucoup de choses Mais quand Dieu t'a donné travail Et tu honores le Seigneur Avec tes dîmes Avec tes offrandes Ou bien tu fais ton On entend qu'il y a Les départements médias A soutenir On entend qu'il y a Les baffes qui se sont gâtées Et tu participes Alors là Tu vas voir la bénédiction de Dieu C'est la parole Qu'il a dit Moi avant Je fais ça Mais calcule Je vais faire ça 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 Pour moi Après ce qu'il reste Je donne à Dieu Toujours j'étais en bas Rouge On faisait compte Rouge Mais quand je commençais A honorer le Seigneur Quand je commençais d'abord A penser à mon Dieu Tout d'abord lui Avec mes offrandes Mes dons Mes dîmes Je n'ai jamais manqué de rien Et je ne manquerai de rien Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Gloire au Seigneur Alléluia Vous voyez Il y a des croyants Qui sont toujours bloqués Dans toutes leurs entreprises Dans toutes leurs affaires Dans toutes leurs choses Ou qui souffrent beaucoup Parce que Ces gens passent d'abord A eux-mêmes Au lieu de penser à Dieu Ma voiture d'abord Ma maison d'abord Mes habits d'abord Mon portable d'abord Il y a des gens qui disent Pasteur Vraiment nous on souffle Avec iPhone Vous pasteur Vraiment on souffle Donne-moi ton voceau Pasteur On va t'appeler Alléluia Il y a des gens qui disent Pasteur Vraiment on souffle On ne peut pas participer A soutenir l'évangélisation Après quelques jours Après viens Pasteur Il faut bénir ma voiture Toi aussi On va bénir quoi Alléluia Écoutez-moi bien Quand tu penses à toi-même Tu fais d'abord toutes les choses Et seulement pour finir Tu amènes tes miettes à Dieu Pardon Seigneur pardon Tu es en train de traiter Dieu Comme un chien Parce que la Bible dit Que c'est les chiens Qui mangent les miettes Est-ce que tu veux Traiter encore Dieu Comme un chien En lui donnant tes miettes Tu vas encore Laissez Dieu le tenir Quand tu as tout bouffé Quand tu as mangé dans ça Quand tu as envoyé Argent au pays Pour faire enterrement Des sacrifices Avec les fétiches Quand tu as envoyé ton argent Pour les battre musulmans Quand tu as envoyé ton argent Partout Et tu n'as pas pensé à l'éternel C'est à la fin Que ça va être Sans frère tomber A l'église Dieu n'est pas un chien On ne donne pas les miettes Il est le Dieu Il est le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs On l'honneur Avec nos biens On l'honneur Avec nos réveillus Dieu a dit dans sa parole A Malachi Vous vous m'avez volé Seigneur En quoi on t'a volé Dans les dîmes et les offrandes Il dit ça clair C'est écrit Et si tu aimes Jean 3.16 Dieu attend d'aimer le monde Il faut aimer aussi Malachi Les gens aiment Jean 3.16 Il prend Seigneur donne moi des promesses Oui Amen ta dîme Je vais te bénir Alléluia Dieu n'est pas un chien mon frère Est-ce qu'on va se répandir Ce matin Moi je dois me répandir Car beaucoup de fois J'étais bien habillé Et la maison de Dieu Était tombée Beaucoup de fois J'ai dormi dans le bon lit Et la maison de mon Dieu Était en sévelie Beaucoup de fois J'ai roulé en bonne voiture Et la maison de Dieu N'avait pas moyen de transport Seigneur Je me repasse sur la cendre Je vais changer Seigneur Je vais me répandir Je vais tourner A partir d'aujourd'hui Est-ce qu'on va changer Alléluia Alléluia Dieu aime celui Qui donne avec joie C'est-à-dire Celui qui est joyeux Parce que Dieu a eu joie Quand il t'a donné son fils Presse de l'ordre Moi je sais que Quand quelqu'un passe Dans sa tête ce matin Et t'es mieux resté à la maison Amen Non 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 Il faut dire C'était mieux venir Amen Il faut dire C'était bon de venir C'était bon de venir Et voilà C'est seulement un qui a dit On va dire ensemble C'était bon de venir C'était bon de venir Amen Écoutez Dieu aime un donateur Joyeux Tu sais pourquoi D'abord Dieu est joie Deuxième Quand Dieu a donné son fils Unique pour toi Il a donné la chose Plus précieuse qu'il avait Il a donné son meilleur Et quand il te l'a donné Quand il a vu son fils Qu'on l'a attrapé On l'a mené à la croix Comme un bandit Et on l'a crucifié Pendant qu'il voyait son fils Livré comme un bandit Un brigand Lui il s'est réjouissé Parce qu'il voyait Qu'au travers de la mort De son fils unique Il allait te sauver Il allait te racheter Il allait te amener au ciel Il allait te glorifier Alors mon frère Si tu as eu le choix En donnant son fils unique pour moi Je vais avoir joie En me donnant au Seigneur Et en donnant tous mes biens au Seigneur Au nom de Jésus Alléluia Nous devons donner à Dieu Écoutez-moi bien Le mieux De tout Pour toujours On le dit ensemble Nous devons donner à Dieu Le mieux De tout Pour toujours Amen Gloire au Seigneur Alors la femme fait cette action Et prend sa dot 5 millions de francs En parfum Dans un vase Et brise ça Elle verse tout le parfum Sur Jésus Et maintenant Il y a les réactions Des disciples Et les réactions Des disciples Même les disciples Ont des réactions Et qu'est-ce qu'ils ont fait La Bible dit que Quand les disciples Ont vu ce que la femme A fait Ils se sont indignés Quand ils ont vu Que la femme A pris 5 millions Sa dot Il a brisé cela Il a versé sous Jésus Quand ils ont vu faire ça Ils se sont indignés Mon frère Ils se sont indignés Parce que Quelqu'un avait fait Un don De très précieux Avec le Seigneur Vous tous Vous êtes avec moi Écoutez-moi bien Les disciples Se sont fâchés Ils étaient les disciples De qui Jésus est qui Le Seigneur Le Fils de Dieu Dieu lui-même Sur la terre Ils se sont indignés Quand ils ont vu Une femme Faire un don De très précieux Au Seigneur Mais on est malade On est malade Alors si la femme Allait conserver ça Pour aller bien Entretenir son mari La première nuit Là ils n'étaient pas indignés Mais si elle a fait ça Pour le Seigneur Là ils se sont indignés Si la femme Maintenant Prenait ça Elle allait faire cadeau Au gouverneur de Galilée Parce que Bon J'ai des choses à faire J'ai besoin que le gouverneur Mette Là ils n'étaient pas indignés Si la femme Allait prendre le vase Et l'amener en chef En politicien Là ça va Mais quand elle a mené son Seigneur C'est là Ils se sont fâchés Parce que Dieu Est tout esprit Amiens Dieu là est esprit Les politiciens Est chers Vous me suivez Je peux Vous voyez les mains levées Balancez un peu Si vous êtes vivants Si il y a quelqu'un à mort Pour l'amener ici On va prier Alléluia Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Quand ils ont vu ça Ils ont regardé Jésus Ils ont dit à Jésus À quoi bon cette perte Quel gaspillage Quel gâchis À quoi bon cette perte Pour eux Donner au Seigneur C'était une perte Mon frère Ma sœur Ce n'est jamais une perte Mon frère Ma sœur Ce n'est jamais Une perte Amen Un grand missionnaire Du passé Avait dit Ce n'est pas fou Qui donne quelque chose Qui ne peut pas garder Pour gagner quelque chose Qui ne peut pas perdre Alléluia Un missionnaire Qui a été tué À cause de l'évangile Jim Elliot Disait Moi je ne suis pas fou Si je donne quelque chose Que je ne peux pas garder Pour gagner quelque chose Que je ne peux pas perdre Ton argent Est-ce que tu peux le garder Ta santé Est-ce que tu peux la garder Ton temps Est-ce que tu peux le garder Alors ce n'est pas fou Celui qui donne Quelque chose Qui ne peut pas garder Pour gagner quelque chose Qui ne peut pas perdre Parce que ce que Dieu donne On ne le perd jamais Mon frère Alors Ce n'est jamais une perte Amen La Bible dit Aime le Seigneur ton Dieu Avec tout ton cœur Avec toute ton âme Avec toute ta force Ce n'est jamais une perte Écoutez-moi bien Je vais en amène Amen Écoutez bien Habituellement Celui qui s'indigne Pour une offrande Au Seigneur Est celui qui n'aime pas A suffisance Le Seigneur A qui l'offrande Elle a donné 5 millions Au Seigneur Elle pouvait Investir ça Elle pouvait faire Quand tu parles comme ça Ton cœur Est en train De t'accuser En disant Tu n'aimes pas Beaucoup Jésus Tu ne l'aimes pas Salomon A fait une offrande Formidable Il a sacrifié 1000 taureaux Au Seigneur Seulement quand il a fini De sacrifier 1000 taureaux Au Seigneur Le Seigneur est descendu Parce que le sacrifice Amène Dieu en bas Je répète Le sacrifice Amène Dieu en bas Quand il a fini De sacrifier Et Dieu est descendu Et Dieu lui a dit Maintenant demande-moi Ce que tu veux Je le ferai pour toi Quand tu penses Que Ah Offrande là Je ne peux pas donner Telle somme A l'église Je ne peux pas contribuer Ton cœur est en train De te dire Mon frère Tu n'aimes pas Jésus Tu as Jésus Dans ta bouche Mais pas dans ton cœur Parce que quand Jésus N'a pas le droit De mettre sa main Dans ta poche Ça veut dire Que tu ne l'aimes pas Amen Alléluia C'est lui qui juge La destination D'une offrande Et qu'il peut même Se moquer De celui qui fait L'offrande Vous savez ce qu'il fait Il va cacher ça Sous forme d'altruisme Vous êtes avec moi Écoutez-moi bien Pourquoi il a donné ça A Jésus On pouvait donner ça Aux pauvres C'est maintenant Toi passer aux pauvres Alléluia Amen Non pasteur Moi je ne donne pas Mes offrandes à l'église Je vais faire Mes propres dons Aux pauvres Toi Je n'ai rien fait On te connait Les gens qui pensent Non mais on peut utiliser ça Parce que pour eux Le pauvre D'ailleurs tu ne sais pas Ce que nous on destine Et d'abord On destine beaucoup Pour les pauvres Dieu sait Mais quand tu commences A juger La destination D'une fronde C'est en réalité Parce que ton coeur N'est pas dedans Parce que pourquoi Acheter les bons rideaux Pour la maison de Seigneur Les gens adorent Dieu sous les arbres Tu vas adorer Mais nous on veut Que la maison de Dieu Soit honorable Amen Parce que pourquoi Et mettre le sens Dans les voitures Voiture marche comment ? Avec parler la langue Tu parles la langue Elle marche Alléluia Vous êtes avec moi ? Que personne bouge Acclamons le Seigneur Acclamons Acclamons le Seigneur Quand on ne comprend pas Les données à Dieu Et ces données à Dieu Pas seulement données Mais ces données d'abord Ça veut dire Qu'on n'a pas saisi Vraiment la grâce de Dieu Seigneur aide-nous A saisir la grâce Amen Habituellement Ceux qui s'indignent De faire des offrandes Au Seigneur Ont des intérêts Des personnels Au son des volaires Jean 12 5 et 6 8, 8 Pourquoi n'a-t-on pas Vendu ce parfum 300 deniers Pour les donner Aux pauvres Il disait cela Non qu'il se mit En peine Des pauvres Mais parce qu'il Était voleur Et que Tenant la bourse Il prenait Ce qu'on y mettait Amen Quand ils ont vu L'offrande de la femme Judas a parlé C'est l'évangile Des gens nous disent ça Il dit pourquoi On n'a pas utilisé ça Pour les pauvres Et la Bible dit Il ne disait pas Parce qu'il s'est soigné Des pauvres Mais parce qu'il était volé Et quand l'argent Rentrait dans la bourse Il prenait ce qui était dedans Mon frère Les gens qui Méprisent les offrandes Au qui parle Qu'on pouvait dessiner Sans mieux Pour les choses humanitaires Ce n'est pas Qu'ils sont enterrés Au pauvre C'est des volers C'est des volers Quand les gens Commencent à faire Des paroles Sur les offrandes C'est des volers Malachie 3.8 Dit Vous m'avez volé En quoi on t'en volé Dime les offrandes C'est lui qui N'ouvre pas sa main Pour soutenir L'oeuvre De des saints voleurs Et Dans le temple De résurrection Il n'y a pas De volers Au nom de Jésus Il n'y a pas De voleurs Maintenant Ça c'est les réactions Des disciples Est-ce que Je peux vous montrer La considération De Jésus Alléluia Quand ils ont commencé A parler comme ça Jésus a pris parole Et dit Ne dérange pas la femme Laissez cette femme En paix Mon frère Quand tu fais Un offrande au Seigneur Dieu Défend toujours Le donateur Alléluia Quand tu te donnes Et quand tu donnes Au Seigneur C'est Dieu lui-même Qui va te défendre Si les gens Vont parler Il va fermer Leur bouche Si les gens Vont te saboter Il va les saboter Si les gens Vont t'anéantir Il va les anéantir Le Seigneur Défend lui-même Les donateurs Le Seigneur Défend quand on donne C'est lui-même Qui s'en charge De toi Parce que c'est Jésus Qui a fait Tous les disciples Hé Ne dérange pas la femme Elle a donné pour moi Alléluia Il va défendre Ses intérêts Et toi Tu es l'intérêt De Dieu Tu es l'intérêt De Dieu Amen Écoutez-moi bien Comment Jésus Considé l'offrande Vous avez fait Une bonne action Envers moi La femme A fait une bonne action Envers moi Les parfums Qu'elle a mis Sur sa tête Qui a coulé Jésus a dit Elle a fait ça Envers moi Mon frère Ma sœur Chaque fois Tu te donnes Ou bien tu donnes Le Seigneur Va prendre ton don Personnellement C'est à moi Tu as fait ça Si vous donnez Un verre d'eau En mon nom C'est à moi Vous l'avez donné Si vous recevez Un de ses petits C'est à moi Vous avez reçu Tout ce que tu fais Pour le Seigneur Dans l'église Pour l'évangélisation C'est à Dieu lui-même Tu fais ça Et il va prendre ça Personnellement Amen Encore Je sois dit Parce que Vous allez avoir Toujours le pauvre Avec vous Il y a des gens Qui n'aimaient pas Les offrandes Pour résoudre Les problèmes Du monde Ils veulent Ressoudre Les problèmes De l'Afrique Amen Une fois Un français M'a dit Mais qu'est-ce que Vous faites Les églises Ici Parce que Les gens Vous donnent Des offrandes Si tu allais Savoir Comment nous Les églises On est en train De contribuer Au développement De l'Afrique Tu allais comprendre Aujourd'hui Les meilleures Universités Écoles Hôpital D'Afrique Sont Les hôpitaux Les écoles Chrétien Les meilleures Choses Sont faites Par les chrétiens Et les chrétiens Ont fait ça Avec quel argent Quelqu'un m'a dit L'église Vive de la compassion Des gens Amen Je sois dit Laissez-la Parce que C'est qui Elle a fait Elle a fait ça Pour mon enterrement Vous avez compris Est-ce que Je sois était déjà mort Mais je sois dit Le parfum Qu'elle a mis sur moi Elle a mis ça sur moi Pour le jour De mon enterrement Mon frère Ma soeur Ta prière Et ton offrande Sont les seules choses Que tu peux envoyer Dans le futur Elle a fait l'offrande Le jour Mais je sois dit Elle a fait ça pour moi Pour mon enterrement Tes prières Et tes dons Tes offrandes C'est les seules choses Que tu peux envoyer Dans ton avenir Autre chose Tu ne peux pas envoyer Mains toi Tu ne peux pas t'envoyer Mais tes prières Tes offrandes Tu peux les envoyer Dans l'avenir Écoutez-moi bien La Bible dit Que donner à Dieu C'est envoyer Quelque chose Dans ton futur Et c'est avoir Une vision La femme avait Une vision J'ai fait ça Maintenant Pour le jour Qu'il sera en Cévelli Amen Et il y a une récompense Aussi Quand tu te donnes Ou quand tu donnes Au Seigneur Tu auras ta récompense Je sois dit Partout dans le monde L'évangile sera prêché On se souviendra De cette femme Même au Madagascar On prêche sur cette femme Même en Yame 2000 Ils ont prêché sur cette femme Même au Cameroun Ils ont prêché sur cette femme J'étais en Italie J'ai entendu des passants Prêcher sur cette femme De moi On ne veut pas parler Mais d'elle on va parler Parce qu'elle a fait Des offrandes au Seigneur Alors Chaque fois que tu te donnes On te donne au Seigneur Tu auras une récompense Et puis Ta mémoire Est signée par Dieu Je vais terminer La femme a tout donné Pour vendre Jésus Amen Ça nous parle d'adoration Te donner Et donner au Seigneur Fait profiter À l'adoration Jésus est plus adoré Quand tu donnes Et te donnes au Seigneur Vendre Jésus Ça nous parle De l'évangélisation Jésus a dit J'étais ouin Pour amener La bonne nouvelle Chaque fois que tu donnes On te donne au Seigneur Tu viendrais De faire profiter L'évangélisation Amen Je ne veux pas Que vous me quittiez maintenant Amen Dites Amen Donner On se donner au Seigneur Parle des communions La Bible dit que C'est bon Quand les frères demeurent Assemblent C'est comme l'huile Qui descend sur la tête D'Aaron Amen C'est la communion Donner au Seigneur Parle des constructions D'accomplissements Des résurrections Parle des glorifications Mon frère et ma sœur Il faut tout donner au Seigneur Il faut te donner Totalement au Seigneur Frères et sœurs Bien-aimés Pour finir Donnez au Seigneur Et c'est Donner Nous-mêmes Au Seigneur N'est Jamais Une Perte Que Dieu vous bénisse Acclamons le Seigneur Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance Applaudissements